Alors Lionel Jospin, vous étiez tout au long des années 80 le premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous êtes aujourd'hui ministre d'État, chargé de l'Éducation, le numéro 2 du gouvernement. Est-ce que l'ancien premier secrétaire, c'est-à-dire le premier des militants, est aujourd'hui déçu par le ministre, autrement dit par le gouvernement ? C'est vrai que 10 ans, quand j'y réfléchis, ça représente beaucoup de travail. 7 ans à être le leader du Parti Socialiste, 3 ans à ce ministère de l'Éducation, qui est à la fois fondamental et très lourd. C'est aussi ça ces 10 ans. Je pense qu'on devrait parfois y penser davantage. Alors sur le chômage, je l'ai dit tout à l'heure, le président le reconnaît lui-même, il y a un effort à faire. Est-ce que sur ce point, vous exprimez des regrets ? Je crois des regrets pour l'excès d'assurance, d'illusion, sans doute sincère. Je crois réellement sincère qui étaient les nôtres quand nous avons affirmé en 81 que nous ferions reculer le chômage. Mais pour le reste, Henri Chabot, dans son reportage tout à l'heure, disait que Giscard d'Estaing avait été battu en grande partie à cause du chômage. Notons quand même que François Mitterrand, après 7 ans, a été réélu malgré le chômage. C'est-à-dire que les Français ont compris qu'il y avait aussi autre chose en jeu. Sinon, ils l'auraient battu. Ils savent que le chômage, c'est une réalité de l'ensemble du monde occidental. Ça n'est pas une raison pour s'en accommoder. Non, ce n'est pas une raison pour s'en accommoder. On a une difficulté de plus en France. C'est qu'on a une démographie de jeunes plus favorable que celle des Allemands et de la plupart des autres pays européens. Ce qui veut dire que la population active augmente de 150 000 personnes chaque année. Et donc, ça rend la lutte contre le chômage encore plus difficile. Mais il est clair que le chômage et les inégalités, c'est deux points noirs. Pas seulement des socialistes de la société française. Mais dans la mesure où nous sommes aux responsabilités, nous sommes aussi en cause. Alors, est-ce que vous dites cela, vous, tous les dirigeants socialistes, pour exorciser ? Ou est-ce que vous allez prendre des mesures pour la deuxième moitié de ce septennat ? D'abord, ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce ne sont pas les gouvernements qui fabriquent les sociétés. Là où les gouvernements disent, prétendent qu'ils fabriquent les sociétés... C'est un socialiste qui dit cela ? Oui, au sens où ce sont les gouvernements totalitaires qui disent qu'ils fabriquent les sociétés. Que ce soit le totalitarisme nazi ou que ce soit le totalitarisme communiste. Et ça termine dans la tragédie et dans la débatte économique. On le voit dans les pays de l'Est, anciennement communistes. Donc, les gouvernements ne sont pas les patrons. Ils ne sont pas les travailleurs. Ils ne sont pas... Ils jouent un rôle. Et je pense honnêtement que toute l'action que nous avons menée a été une action qui n'a pas creusé les inégalités, mais qui a freiné les inégalités. Je pense que les sociétés occidentales, qui sont des sociétés capitalistes, même le pape vient d'en parler, sont des sociétés qui produisent naturellement les inégalités. Et je pense que nous les avons freinées. A long sens, pas suffisamment. Bon, ce que vous dites est assez révélateur, c'est qu'il n'y a pas un problème d'identité. 80-83, le temps de la générosité sociale. 83-86, le temps de la rigueur. Bon, 86-81, c'est pas vous. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, 88-90, c'est le temps du Nini, pour reprendre la formule de François Mitterrand. Nini, ça concernait les privatisations, les nationalisations. C'est une formule, vous avez compris. Bien sûr, oui. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au fond, puisque nous avons un franc fort, puisque nous avons une inflation faible, puisque nous avons des investissements qui, au moins jusqu'à la crise du Golfe, avaient repris, donc puisque nous avons réussi un certain rétablissement économique, je crois qu'il faut que cela serve à la politique sociale et notamment à la politique de l'emploi. Alors, j'ai envie de dire, puisque nous avons remporté des succès économiques, alors infléchissons un peu pour que c'est... Vous le dites à Michel Rocat, ce que vous dites en ce moment ? Non, mais je le dis à nous tous et à nous-mêmes. Après tout, en tant que ministre de l'Éducation, je suis aussi quelqu'un qui est concerné par le problème de l'emploi. Alors justement, là je m'adresse au ministre de l'Éducation, je sais que vous n'aimez pas le mot « réforme ». Est-ce que votre électorat, celui de gauche, n'attendait pas des réformes sur ce terrain précis ? Écoutez, je crois être le premier ministre de l'Éducation nationale depuis l'après-guerre en France, avoir, il y a 15 jours, à la Sorbonne, organisé une rencontre de 3 jours entre l'ensemble des responsables de l'enseignement supérieur et l'ensemble des responsables des branches professionnelles françaises, l'industrie et les services, et aussi l'ensemble des employeurs d'État, des administrations. Justement pour poser ce problème de l'ajustement entre notre système de formation et les nécessités de l'emploi. C'est une grande première, cela prouve, je crois, que nous nous posons ce problème, en tout cas à l'Éducation nationale. Merci M. Jospin. Un mot sur la Corse. Vous vous soumettez à la décision du Conseil constitutionnel ? Un mot. Moi, je pense que 200 ans après la Révolution française, le problème de l'unité de la France n'était pas en cause parce qu'on utilisait une formule, le peuple corse, partie intégrante du peuple français. Juridiquement, le problème a été tranché par le Conseil constitutionnel, je n'ai pas à y revenir ni à le commenter. Politiquement, je dirais, ce qui me paraît important, c'est que le reste du projet, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a peut-être pas un peuple corse, d'après le Conseil constitutionnel, distinct, mais il y a bien des institutions corse distinctes. Et puis, ce qui me paraît très important, c'est qu'on n'a pas refondu le peuple, mais au moins on a refondu les listes électorales, et pour changer la réalité en Corse, c'est presque aussi important. Merci M. Jospin. Justement, regardons les réactions de l'opposition cette fois. Merci M. Jospin.